Je vais revenir sur la question de la Vierge, Bétoula en hébreu. On dit que Jésus était né d'une Vierge. Mais en réalité, quand on lit les prophètes, le mot Bétoula, Bétoula d'Israël, désigne Israël. Donc ce n'est pas une femme Vierge. Et ce n'est même pas non plus une Vierge, c'est une jeune femme, Bétoula. Donc ça veut dire que le Messie sortira d'Israël, tout simplement. Donc cette histoire de femme Vierge, c'est une erreur de lecture, c'est une erreur de contexte. Relisez les prophètes, je n'ai pas en tête le nom, mais je l'ai indiqué par ailleurs. Relisez les prophètes, vous verrez, on parle d'une Bétoula d'Israël. Et quand on parle Bétoula d'Israël, on veut dire Israël ou Bétoula. C'est Israël qui est désigné comme Bétoula. Alors, c'est curieux, c'est que quand j'écoute les émissions, on ne rappelle pas cette formule. Qu'est-ce qui est indiqué à propos de Bétoula ? Il y a souvent comme ça des cloisonnements, les gens n'ont pas connaissance d'un certain nombre de textes qui existent, qui sont disponibles et il ne faut pas les relations, il ne faut pas les connexions. On sait très bien qu'il y a des tentatives de la part des rédacteurs des Évangiles d'aligner les Évangiles sur un nombre de prophéties anciennes. J'avais déjà signalé à propos d'Emmanuel, là aussi on en parle dans les prophéties. Et on ne dit pas du tout ça d'Emmanuel, on dit, si je me souviens bien, qu'Emmanuel n'atteindra pas un certain âge, l'âge de raison, je ne sais pas quoi, l'âge de circoncision, avant que déjà les choses aient changé. Et quand on reprend ça, ce passage dans Matthieu, on ne cite pas le texte de référence complètement. Donc là aussi, c'est un problème. Alors, je ne reviens pas sur Miché qui annonce la naissance d'un Moshel sur Israël, d'un gouvernement, d'un gouverneur, même Shala, on n'emploie pas le mot Messie ici, et qui serait né de Bethléhem. Mais il parle d'une Bethléhem Ephrata, qu'il faut distinguer, j'en ai parlé dans une autre vidéo, de Bethléhem Yehouda. Donc là aussi, il y a plusieurs Bethléhem qui sont en présent, j'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas. La grande question qui se pose, en fait, pour moi, c'est que le Messie, de manière générale, pour moi, n'est pas juif, il n'est jamais juif. Il est toujours un envoyé de Dieu vers les Juifs, ce n'est pas du tout pareil. On le voit avec Exode 3, Moïse, il est envoyé vers ce peuple. Jésus dit, je suis venu pour les brebis d'Israël. Il ne se met pas, il parle toujours de l'extérieur. Donc, il peut très bien être né ici ou là, mais il n'est pas juif. Et le fait qu'il vienne de Nazareth, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Nazareth, ce n'est pas du tout la Judée. Et quelque part, ça va dans le profil de ce Messie qui vient de l'extérieur. C'est une tradition, peut-être Moïse avec Cyrus le Grand, bien sûr. Ben Adam, puisqu'on les désigne souvent comme des fils d'Adam. Ben, les fils d'Adam, c'était à mon avis une façon de désigner les gens qui ne sont pas juifs. Ils sont fils d'Adam. Les gens qui sont juifs sont fils d'Abraham. Les gens qui ne sont pas juifs sont fils d'Adam. Ce sont des pré-abrahamiques, comme dirait un auteur du XVIIe siècle, Isaac de la Pèreère à propos des pré-adamiques. ... ... ... ...